Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat en Arménie Occidental vous présente les nouvelles de jour. C'est un deuxième anniversaire de la déclaration d'independance de la Cilicie. En Arménie Occidental, des valeurs de trésors payés détruisent un ancien village arménien. L'indice de construction dans la République d'Artsakh a augmenté de plus de 10%. Le représentant spécial de l'UE se dit préoccupé par la montée de tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Un fonctionnaire de l'ONU supprime son tweet sur le génocide des Arméniens après la pression de la Turquie. Les sites historiques de l'Artsakh mordent sa chaîne. Le danger de la destruction du patrimoine culturel arménien en Artsakh. L'éducation arménienne n'était-elle pas viable ? Le christianisme a-t-il été imposé par la force brute ? Aujourd'hui, le 4 août 2022, marque le 102e anniversaire de la déclaration d'indépendance de la Cilicie. La réalité de la déclaration d'indépendance est le résultat de la volonté unie de toute la nation. Le 4 août 1920, dans une situation politique difficile, le Conseil extraordinaire interchrétien de Cilicie a publié un manifeste dans lequel il déclarait en nombre de 270 millions de chrétiens ciliciens. Nous déclarons solennellement que la Cilicie est un pays libre pour les Ciliciens, doté d'une administration autonome chrétienne locale, et placé sous la tutelle de la France, sous une domination totalement indépendante. Un gouvernement qui n'a apporté que l'oppression et la pauvreté, là d'où il venait. Il est alors apparu que la séparation de la Cilicie des anciens territoires ottomans n'était aussi complète et définitive que celle de l'Arménie, de la Syrie, de la Palestine et d'autres pays. Les Arméniens de Cilicie étaient prêts à faire n'importe quel sacrifice pour la liberté et considérer le patronage français comme une condition nécessaire. Il était clair qu'avec l'indépendance de la Cilicie, la République resterait vaincue, ce qui était rejeté par les Kemalistes et les grands puissances qui avaient flirté avec eux ont fait leur choix en faveur des Turcs. Le plus grand dommage à la victoire silicienne a été causé par la duplicité des autorités françaises. D'une part, ils faisaient de leur mieux pour pacifier les Arméniens, tandis que d'autre part, ils négociaient secrètement avec Moustapha Kemal dans leur dos. L'histoire a montré que ce que Kemal a fait en Sarman, si les Arméniens l'avaient fait, le sort de la Cilicie aurait probablement été très différent. Les Arméniens, quels qu'ils soient, leur foi dans l'amitié de la France, dans les folles promessaient à garantir et donner, même au prix de tromper un allié, auraient de garder leur poudre sèche, mais hélas. Le village d'Aryl, autrefois peuplé d'Arméniens, situé dans l'actuelle province de Sébastien, en Arménie occidentale, est aujourd'hui complètement abandonné et détruit. Il est à noter qu'avant la formation de la République de Turquie, elle était principalement habitée par des Arméniens et des Grecs. À l'issue de provocations internées, dans les années 1980, le village a été complètement déserté et a été régulièrement la cible de voleurs de trésors. Dans l'espoir de trouver des trésors ou des objets de voleurs laissés par les Arméniens, les chasseurs de trésors n'ont qu' assez de détruire et d'endommager les maisons d'Anghel, que les habitants appellent aussi villages mystérieux. En faisant des recherches sur les villages abandonnés sur Internet, j'ai découvert qu'il existait un tel endroit à Sébastien. J'ai vu qu'elle était très proche du centre, sur une colline entre les villages de Karayoum et Hachihali, a déclaré le photographe Gohan Karoglu aux médias turcs. Au cours du premier semestre de cette année, la République d'Artsar a réalisé des travaux de construction pour un montant de 27 milliards 643,6 millions de drames, ce qui représente une augmentation de 10,2% par rapport à la même période l'année dernière. Comme le rapport d'Artsar Press, cela a été rapporté par le Service national des statistiques de l'Artsar. L'Arménie occidentale apprécie la mise en œuvre des travaux de construction à un tel rythme et a réaffiré que les Arméniens autochtones vivant en Artsar devraient y rester et poursuivre le développement du pays. Le représentant spécial de l'UE pour le Caucase de Soutoï Voklahar s'est dit préoccupé par la montée des tensions en Artsar ces derniers jours. Je suis préoccupé par la montée des tensions en Arménie et en Azerbaïdjan ces derniers jours. L'Union européenne est déterminée à approfondir son engagement dans le processus de paix. Il est important de désamorcer les tensions et de saisir cette occasion historique de tourner la page sur des décennies de conflits, a-t-il écrit sur sa page Twitter officielle. Pour rappel, le 1er août, dans plusieurs secteurs de la zone frontalière nord et nord-ouest de la République d'Artsar, les unités azerbaïdjanaises ont tenté de franchir la ligne de contact, ce qui a été reprimé par les forces de défense. Aujourd'hui déjà, le président de l'Artsar, Araïk Haroutsunyan, a convoqué une réunion du Conseil de sécurité en format élargi, au cours de laquelle il a été dit que l'Azerbaïdjan, par l'intermédiaire des forces russes de maintien de la paix déployée en Artsar, a présenté une demande visant à organiser le mouvement sur le corridor reliant l'Artsar à l'Arménie, sur la nouvelle route dans un avenir proche. L'Arménie occidentale apprécie la déclaration du représentant spécial de l'UE pour le Caucase du Sud, Toivo Klaar, mais ont déjà des déclarations et des exhortations des mesures sérieuses doivent être prises. La semaine dernière, le gouvernement turc a au recours de ses habituelles tactiques de peur, obligéant un autre fonctionnaire des Nations Unies à supprimer son tweet sur le génocide des Arméniens. Le 27 juillet, le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Abdullah Shahid, a tweeté quatre photos de lui déposant un gerbe au mémorial du génocide des Arméniens à Yerevan. Il a écrit dans son tweet « J'ai déposé un gerbe au mémorial du génocide des Arméniens. » Nous remercions tout particulièrement le directeur du musée Institut Harutsun Marutsian et Hasmik Martyrosien pour la visite du musée. Pour après la visite et la publication de Shahid, le ministre turc des Affaires étrangères a publié une déclaration officielle, le condamnement pour sa visite du mémorial du génocide des Arméniens. Monsieur Shahid, qui est également ministre des Affaires étrangères de la République des Maldives, a immédiatement supprimé son message concernant sa visite au mémorial du génocide des Arméniens, cédant ainsi à la pression turque. L'Arménie occidentale considérait ce poste comme très important comme tenu de la situation géopolitique, mais sa suppression a été très décevante. Indépendamment de la façon dont la Turquie aurait réagi, le message aurait dû être conservé car il était bien raisonné. Bien qu'il n'y ait pas de référence écrite liée à l'ancien nom de Mofsé Sachin, selon des sources historiques, la localité comme d'autres localités du bassin de la rivière Chalva était habitée par des Arméniennes au Moyen-Âge, selon l'évêque Makar Barkhoudarian dans les villages du bassin fluvial, parmi lesquels il y avait de nombreuses traces de l'antiquité arménienne. Les temples, les églises, les chapelles et les maisons de repos sont à moitié détruites et débuts. Pendant la période soviétique, après l'annexion de l'art sahal azorbajien soviétique, les autorités azorbajienais ont exclu Mofsé Sachin de Nagorno-Karabakh. Le village a été libéré pendant la guerre de 1991 à 1994 en Art-Sahal, en avril 1993. Il a été réinstallé depuis 1996 à la suite de la troisième guerre de l'Art-Sahal. En 2020, Mofsé Sachin a été dépeuplé et occupé par les forces armées de la République d'Azorbajan. En juillet 2022, une conférence internationale sur le thème patrimoine culturel de l'Art-Sahal s'est tenu à l'Université d'État d'Erevan et au diocèse de Vayodzor de l'Église apostolique arménienne. Plus de 30 universitaires et experts étrangères et arméniennes ont discuté de la création du développement historique et du danger contemporain de valeurs culturelles dans la région de Nagorno-Karabakh, Art-Sahal. Ces valeurs appartiennent à la culture arménienne et font donc partie de l'héritage chrétien du monde ancien. Le motif de cette conférence académique, qui est devenue un événement régulier, était un appel à la protection des monuments culturels de l'Art-Sahal publié par un grand nombre d'universitaires le 4 mars 2021. Elle a mis en évidence un grave danger pour la population arménienne locale et son patrimoine culturel. La Cour internationale de justice, par sa décision du 7 décembre 2021, a appelé l'Azerbaïdjan à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et punir les actes de vandalisme et de profanation du patrimoine culturel arménien. Rappelons qu'une exposition présentant le patrimoine culturel de l'Art-Sahal a également été organisée récemment en France par le président arménac abrahamien de la République d'Arménie Occidentale et la Fondation R.E.A. qui étudie l'architecture arménienne. Récemment, j'ai entendu à plusieurs reprises l'omis selon lequel l'ancien système arménien était faible, non viable et impuissant. Alors le christianisme est venu et a vaincu le système arménien. L'Arménien n'était pas sans vie, ni croyance, mais les Byzanties et les Parcs qui occupaient le pays ont imposé les leurs par la force brute. Au contraire, l'église arménienne est la seule parmi les autres églises. Savoir, Vartavar, Terendez, le carême, la récolte des racines et d'autres fêtes arméniennes qui ont changé de nom, mais qui ont été conservées dans la religion des usurpateurs. Quand nous voyons aujourd'hui comment la doctrine arménienne a transformé même l'église, quand nous étudions la langue arménienne et trouvons de nombreux faits doctrinaux anciens dans la linguistique, nous nous rendons compte que la doctrine arménienne n'était pas insouténable ou infélite et que c'est à cause de cela que le christianisme a gagné, mais au contraire, les forces d'occupation en Arménie ont utilisé une force si brutale que ce que le christianisme est resté en tant que. Par conséquent, débarrassez-vous de la mission de dégrader et d'humilier l'esprit national par tous les moyens et regardez le cours de l'histoire avec des œufs et un esprit ouvert. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada